bonjour j'espère que vous allez bien moi je vais très bien je suis ravie d'être parmi vous pour cette deuxième chronique mode et tendance pour ceux qui ne me connaissent pas je suis nathanaël je suis styliste et coach en images en quoi ça consiste coaching en images vous me direz et bien j'aide les personnes à se mettre en valeur en leur apprenant à choisir les bons vêtements selon leur morphologie leur couleur et leur style vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom booste ton style booste avec deux os sur le compte instagram booste ton style 2 comme le chiffre ou booste ton style tout court sur pinterest ou sur youtube assez parlé de moi je vais vous parler maintenant des manteaux tendance de cet hiver mais aussi de la façon dont les porter on a beaucoup vu dans les défilés des manteaux oversize aux épaules démesurées d'un point de vue morphologique vous me direz oui mais bon moi ça me tasse les épaules les manteaux oversize je ne suis pas très grande alors les manteaux verser c'est pas vraiment pour moi et vous aurez raison il faut être quand même assez grand pour porter ce type de pièces qui soit dit en passant ce type de modèle ne passera pas très bien les années un manteau oversize dans quelques années on n'en verra plus donc quand même réfléchissons avant d'acheter ce type de pièces mais bon je sais que si on a envie de craquer d'être dans la tendance voilà je vous laisse à vos réflexions et à vos choix mais ce que je peux vous proposer c'est pourquoi pas un beau manteau rouge en drap de laine c'est une pièce tendance et c'est aussi une pièce complètement intemporelle que vous remettrez ça c'est sûr alors oui elle a un impact visuel fort hein le rouge oui c'est certain mais c'est une belle pièce à avoir dans son dressing une pièce forte comme on a j'appelle j'aime à le dire et sachez ça change tellement des manteaux noirs que l'on voit sur tout le monde donc beaucoup plus commun c'est aussi le rouge l'une des couleurs phares que l'on va voir partout cet hiver dans les autres grandes tendances mentaux il y a le grand retour de la doudoune alors ça tombe bien on adore c'est chaud ça couvre le dos ça nous enveloppe c'est hyper cocoon et agréable à porter mais côté style il faut bien dire ça engonce un peu et ça grossit une silhouette surtout que cette année la la doudoune tendance elle est très oversize je vous ai parlé de des manteaux oversize et bien la doudoune n'y coupe pas on l'a choisi également oversize matelassé également c'est vraiment très stylé et c'est un côté très décontracté très tendance mais cet hiver pour porter cette cette doudoune oversize on pourra la porter de façon ceinturée ça sera vraiment le petit le petit tips la petite astuce la petite façon de faire de cette année on choisira la couleur de la ceinture la même que celle de la doudoune si on peut bon après la doudoune elle reste très sport soin mais porter avec une ceinture elle donne le côté féminin puisqu'elle plaque bien les hanches et la taille les personnes petites d'ailleurs opteront plutôt sur des pour des doudounes à deux plutôt courte mais cet hiver pour les doudounes les formes de doudounes seront asymétriques ça serait très tendance ou avec aussi des cols xxl des très grands cols ça sera vraiment très stylé si vous les choisissez comme ça on peut également choisir la doudoune sans manche alors comment on la porte on la porte avec un pull en dessous du de la doudoune un gros pull pourquoi pas et on peut la porter avec une jupe pour décaler justement ce côté très sportwear de la doudoune et on ceinturera cette doudoune également pour amener plus de féminité le route le retour de la doudoune il est lié à cette tendance effortless le terme anglais qu'on pourrait traduire par un style sans effort ou à moindre effort ou les loups qu'ils sont composés majoritairement de pièces douillettes dans lequel on a envie de se lever et où la hug la hug cette bottine plate en peau retournée qui est très massive pas du tout glamour mais très confortable cette hug elle est reine aussi avec ce type de pièces douillettes toujours dans l'esprit de se lever dans ses vêtements et d'avoir bien chaud après la doudoune il y a aussi la veste en fourrure en fausse fourrure bien sûr on trouvera majoritairement en fausse fourrure alors elle se trouvera on en trouvera en couleur la couleur la fourrure de couleur de la fourrure en manteau long aussi on aime on aime particulièrement ça les vestes en fourrure longue ou en imprimé léopard par exemple c'est fun ça se porte de façon décalé sur une tenue de couleur unie et si on veut essayer d'en voir si si on en a chez grand maman chez mamie ou chez maman on peut filer dans son grenier pour aller pour aller vérifier qu'il n'y ait pas ce type de pièces qui qui date de quelques années mais qui est finalement qui est revenu à la mode une autre tendance pour les manteaux il s'agit de la tendance manteau en peau lénée ou en peau retournée qui évoque une tendance cowgirl donc c'est pas cow boy mais cowgirl avec un rappel au far west américain ça c'est pareil on va en voir beaucoup c'est très c'est ce sont des vestes très décontracté et il a aussi une autre tendance qui date des années 70 il s'agit de la veste en drap de laine à bord festonné contrasté c'est à dire que c'est une veste ample avec des grandes manches très large et les le festonnage qu'est ce que c'est 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 un fil de broderie d'une qui est là d'une autre couleur en fait donc par exemple si c'est un manteau qui est beige il sera festonné avec un fil marron ou un fil bleu marine et avec ce cette veste en drap de laine il y aura une écharpe intégrée vraiment alors là on est au top de retour des années 70s une autre un autre type de manteau c'est le blouson esprit collège américain avec des blasons aux effigies des universités américaines pour un style complètement prépi voilà j'espère que vous en saurez plus sur les manteaux à porter pour être tendance et stylé cet hiver j'espère que ça ça vous a plu également alors je vous incite à me m'envoyer un petit message à commenter et je vous dis au revoir à dans un mois d'ici là vous pourrez réécouter cette chronique en podcast vous pourrez me retrouver sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas booster votre style au revoir